Bon c'est un responsable quand même, c'est pas au stade de Warcraft 3 Oui après je pense que la plupart des joueurs, enfin surtout à haut niveau, c'est des joueurs qui jouent depuis longtemps, qui ont beaucoup de comptes et qui soit qui forment le PVM et qui comme tu dis bousillent l'économie du serveur en faisant du forme intensif Ah ouais ça bousille l'économie du serveur ça ? Bah le problème c'est que, enfin Grifox t'en parlerais mieux que moi, il a plus d'analyser ça quand même D'accord j'ai fait deux vidéos d'une heure qui parlent de ça, si t'as envie de voir Ok, bon c'est quand même pas envie de voir Mais bon en fait, grosso modo il y a des gens qui ont un peu abusé des nouvelles zones et des techniques faciles d'XP D'accord Et en fait ils ont farm outrance et du coup ils ont mis dans le marché beaucoup de ressources Ah oui c'est vrai tu peux vendre et tout Après voilà il faut jamais mettre la faute sur les joueurs tu vois Le problème c'est que le jeu le permet, c'est toujours la faute du jeu et de ceux qui conseillent C'est ça le souci, c'est que c'est un jeu avec une économie, normalement c'est les concepteurs qui devraient étudier tous les cas et tous les amis possibles et faire en sorte qu'il y ait des phénomènes d'autorégulation tu vois Et ils ont jamais compris ça et c'est bien la conception du jeu qui est problématique, c'est jamais la faute des joueurs tu vois Non mais en partie aussi parce... Bah non, il y en a qui peuvent agir De toute façon tu sais que dès que t'as un intérêt à grimper dans un jeu, tout le monde va chercher à faire ce qui est le plus efficace et le plus rentable, c'est normal C'est comme sur League of Legends, t'as des champions qui sont pétés, tu vois en ce moment Akali, Pyke, je sais pas quoi Tu peux pas blâmer les joueurs qui les jouent, le problème c'est qu'il y a des trucs pas équilibrés donc c'est toujours la faute du jeu, c'est jamais la faute du joueur quoi Ouais c'est sûr Mais bon quand c'est juste un petit peu des trucs déséquilibrés sur un patch et puis après c'est corrigé sur la prochaine mise à jour mais c'est un autre truc qui est un peu pété et tout ça va Mais quand ça a un stade où ça démolit complètement l'équilibre du jeu c'est plus possible quoi C'est pas trop vrai Bon allez Go focus un peu sur la... Allez Go focus sur le game, bonne chance les gars Ouais Bon fin Ah Arnaud il était en train de... il était choisi Non non, après c'est finalement c'est un reflet de... c'est un reflet de la mentalité des gens, enfin de la vie en société D'ailleurs de vouloir tricher un peu ou abuser des... Pas forcément de tricher mais les gens tu sais ils sont toujours un peu feignants donc ils font ce qui est le plus facile et puis... Ouais Tain avec Karim c'est trop agréable à jouer Tu prends de la regen au smite avec son Z là, je sais pas si vous connaissez un peu les mécaniques Oui Je joue pas souvent mais ouais ouais C'est euh... c'est assez génial hein Ça rotate plutôt bien à part moi En fait c'est un champion j'aime trop... En fait c'est un gameplay qui est très euh... différent des autres j'ai l'impression, c'est très à part hein Là je veux bien te croire mais après moi j'ai toujours vu ça genre euh... C'est vrai que c'est fort en late mais après euh... très euh... facilement culterable en early quoi Bah écoute j'ai pas tellement l'impression, ça m'a l'air euh... ça m'a l'air assez robuste Attends mais attends mais trop moi à tout ça Ahhhh... Plus on est sur une bonne morcelle et on a un Mundo Mundo C'est pas juste, c'est pas juste... c'est plus là J'ai g... Ça va, en backhand on a le push on domine à largement En jungle ça galère un peu hein, j'avouerais... Le clean n'est pas facile après moi c'est vrai que je te demande pas je te dis ça par rapport vraiment énormément ziggs et du coup même si j'ai longtemps trahir tous les champions ouais t'as un peu un otp ziggs ouais alors en gros là ça fait maintenant 6 ans que moi je le trahir de ce jeu et maintenant c'est fait un an que je me dis bon mais t'arrête et tu fais à fond ton champion tout à fait depuis cette saison hop là ça c'est du écarim ça je vais les aider du écarim pas fragile ça c'est impossible au coûteur écarim tu as envie on peut on peut presque dive oulala je regarde juste non mec je sais pas si j'ai assez de maîtrise du champion pour faire des trucs comme ça il ya quand même du contrôle en face y'a le trèche et tout je préfère pas prendre de risques je découvre un peu le gameplay ah ouais c'est propre ce que tu dis hein c'est pas beaucoup de monde comme ça qui résiste aux grids moi je suis le gars et quel mental le plus solide que tu as jamais vu tu me verrais sur defuse j'ai jamais ragé une fois sur un jeu quoi je joue j'optimise tous mes choix tout le temps tout le temps il faut il faut je reconnais bien grifox ah c'est la base les choix ça se prend pas avec les émotions ça se prend avec la raison ça c'est la base bien entendu mais du coup dbd ça te chaufferait pas pour te détendre je sais pas trop quoi faire et de quoi donc et en dbd genre ça tu leur a jamais parlé je sais pas du tout ce que c'est en fait on n'a jamais vraiment parlé mais on fait un peu de philosophie entre la raison et l'instinct il n'y a qu'une passerelle et c'est la folie d'accord c'est beau oh il note en vrai je vais je vais lancer une chaîne irl pour parler de philo et de sociaux et des trucs comme ça je suis trop chaud allez hein moi je dois me lancer en stream au mois de septembre c'est vrai sur sur l'eau ouais je te ferai je te ferai de la vie si tu veux aller j'ai 13000 abonnés là ça te fera déjà un petit peu il m'a dit il m'a dit je vais pas te mentir ça me met un peu la pression quand même au début il y en a qui panique c'est la fameuse théorie de sardoche que quand les gens ils savent qu'ils sont filmés ou en stream ils savent plus jouer tu sais genre que les gens ils perdent de division de parce qu'ils ont trop de pression ils stressent alors moi je vais pas te mentir je suis un homme de spectacle donc j'adore ça ah bah c'est nickel j'essaye de pas frôler la prétention mais du coup parce que là en fait il ya un monde de top ça fait un free direct non je veux venir bot je vois que c'est pêche elle n'a pas l'a pris au mida c'est grand câble et lago et callou je suis dans la même je suis un peu les formes c'est drôle que tu parle de sardoche toi je me demandais ça se trouve c'est lui là qui est en train de jouer contre nous là en hélos silver à l'an il est toujours pas niveau c'est quoi le pseudo non non il s'est fait pas non plus là j'ai regardé c'est le jeu je suis un petit peu de loin ce qu'il y arrive parce que le personnage me fait trop déliré je le trouve à la part d'un pilier mais en fait il est archi smart tout le monde le prend pour un teubé mais c'est un génie incompris d'un mais en fait il ya la moitié de ce qui de ce qui dit qui est complètement con du coup il passe pour un con et l'autre moitié qui est archi sparte mais les gens comprennent pas en fait parce qu'il dit des trucs qui sont pas politiquement correct alors que bon les vérités sont pas toujours politiquement correct malheureusement il est vraiment il est vraiment loin d'être con le mec mais juste il ya des gens les gens c'est passé comme comme ça se passerait dans la vraie vie quoi tu leur dis la vérité il te crache à la gueule parce qu'il ya des trucs qui peut pas entendre mais il est vraiment il est très très loin d'être con je connais pas mais justement il m'en parlait tout à l'heure avec un mot de pote là ça faisait la tour je lui disais la deuxième personne déjà qui me disait ça et là tout est la première qui me dit vraiment il est vraiment intéressant ouais moi j'aime beaucoup ça en fait tout sa partie stream gaming je m'en j'aime pas trop mais tout ce qui sort de ça en fait où il est plus en mode discussion et tout je trouve ça vraiment bien après ce que ce que j'aime pas sur ces vidéos lol si tu veux c'est que le mec il n'arrête pas de smurf alors qu'il a un niveau master grand master voir challenger mais je pense qu'il est un peu stock au final alors non mais moi ce qui me dérange c'est que ceux qui smurf et après qu'ils guêlent sur le système que les ils ont que des parties pas équilibrées alors que évidemment que s'il ya des ingénieurs un homme compétent chez riot ils font en sorte que de repérer les smurfs et les comptes achetés et de leur mettre que des games de merde déséquilibré faut les niquer les smurfs et les comptes achetés tu vois il se plaint que match-up est flingué alors qu'ils smurfs en fait quand tu smurfs tu fermes ta gueule je sais pas c'est normal que tu aies des parties flinguées parce que tu étais repéré comme une anomalie dans le système et il faut enfin c'est ça pourri le jeu les smurfs comme moi je déteste ça il a pas de team à sardach non non mais c'est il est un peu je pense il doit pas être facile à vivre et personne veut lui de ce que j'ai compris il est bon mais il se prend la tête avec tout le monde je sais pas c'est ce que j'ai compris de loin quoi mais est ce que tu veux le bleu franchement si tu le veux prend le pour l'expérience ok je le prends alors mais je te filerai peut-être un des prochains j'ai fait de la merde sur le drake j'ai pas la vision dessus j'aurais du prendre un ping putain si on s'ils le chopent bon en vrai l'issin ça fait pas les drakes aussi vite que d'autres junglers mais à une chaille où on est on est on est largement devant au bot donc si tu veux prendre la pressure au drake c'est moi c'est pareil franchement je pense que je vais clean en vrai je pourrais beaucoup plus présents là mais je connais pas bien le perso en fait donc je fais un bac vu ta vie on va prendre la pressure botte ouais je clean mon agent nicole ou je bac maintenant qu'est ce que tu en penses tu peux bac après le raid mais tu vas faire un peu de timing ou alors si tu bac ou alors j'ai ghost ulti je peux venir botte un limite moi je peux soutien avec mon tient à temps je vais venir moi je prends juste de la régen sur les a je me suis fait niquer les golems il y avait atteint ici il est venu mais on l'a tué alors je sais pas s'il avait fait les golems avant je pense après ils vont jouer très safe mais quand on a trop on a trop de pressure je bac en vrai il me dise de prendre des tabis sur sur et car il mais je trouve ça bizarre comme choix là c'est contextuel tu joues près de terre non je peux pas près de terre je suis en conquérant après vu leur team moi je suis pas bien c'est pas dégueu il ya quand même il ya du contrôle mais bon et qui car il ya du contrôle il ya quand même cassio je sais pas bon je vais prendre la vision ouais il ya du contrôle en vrai c'est vrai que là après je reviens dans 8 secondes bon j'ai pas l'idée que je go en rien attend peut-être péter la voix d'avant quand même à la liste comme celle comme celle le je pense on va on va prendre on va prendre le page bot et attend on se retourne sollicite non ah oui t'es chaude oh énorme j'avoue bah go pêche pas 100% 100% est-ce qu'on dérive c'est une feuille non je sais pas c'est la déchimonaire faudrait reprendre la vision d'abord sur cassio en vrai qu'on a pris tous les jours temps mais la tour en fait on a tombé dans le genre tour est pas plus de risque je pense que dès qu'on a pris tous les on peut Ouais c'est bon je l'ai pris Et je vais peut-être zoner le... Est-ce que tu le disais tout ça ? GG Very good Et normalement c'est free J'ai raté mon Q-Spell, je suis un peu triste J'arrive à rater des sorts qui sont pas des skinshots hein, on en est là quand même C'est l'échauffement c'est Ouais on va dire ça Smaï il est à 540, hop, allez on me vole pas ça comme ça moi En vrai go safe hein là, on fait rien de plus non ? Ouais moi je pense que ça sert à renforcer je pense Je vais riser je pense Je vais tranquillement aller farmer un peu, je pense que... Ah ouais, monsieur elle en vient me prendre la tour Il a envie de venir Je vais peut-être aller faire un truc au top à mon avis Il a l'air pas mauvais du tout le mundo là Ouais je pense, à partir de maintenant on peut jouer la tour mid Ouais je sais pas ce qu'ils font les zoulous Eux aussi ils essaient de la jouer Si tu veux pas qu'on peut prendre la relève au mid Bah j'ai pas grande raison de reset en vrai Full mana, full vie, que 700 gold Mundo il a sa TP ouais Attends mais en vrai on go sur casse À la limite on peut jouer l'herald si tu veux Attends je vais passer par le côté Je suis peut-être vu Ouais je suis vu, je suis sur une roll Eh ouais c'est vrai que c'est wardé ici en fait C'est wardé partout non ? Attends mais le goal a pété aussi d'avoir ici Allez hop 2 ward avec un brouilleur nickel Bon ça ça fait le score visant Tu veux aller dépêche bot ? Bah comme tu veux moi je... Ouais on va jouer la tour du mid On va pas se mentir Comme ça on a la... Ah en plus il a tué top on peut... On peut prendre l'après je fais réald De toute façon je... je dépêche je reviens hein j'ai ma mine Voilà Kazam Ah il te soutient rien ulti Je prends encore la portée C'est freeze à la botte Arno Tu pourrais y retourner à prendre le parma MP MP Morgan Et voilà C'est Morgana notre carry en fait c'est ça ? On a pas tout dit Elle joue très bien ouais C'est sympa Luciane support hein Belle méta Tu arrêtes de me troller maintenant Non elle joue très bien J'ai envie de choper le Lissine là je pense que... Ah ouais non attention il y a le Lissine ici Attendez mais en vrai euh... Oh il a fait son cul Ah mais il y a la touraine MDA J'étais en mode tout va bien Vas-y viens Lissine Ah fallait le laisser me dash in Je vais le bouffer En vrai euh... Go stop là non ? Ok il est ignite Il est mort Tu sais ils sont morts ? Ah oui Je peux pas mais par contre elle ouais Attends elle va me ulti hein Elle a pas ulti on est d'accord Ah Je suis un peu déçu là j'avouerais J'avais rien demandé Ah dommage qu'on l'ait pas là Cassio putain J'aurais du size tape ulti j'ai mal joué Par contre avec toutes ses agros j'ai pas de faim Mais justement moi c'est pour ça que j'ai demandé si t'es pas Sardoche Non non Mais apparemment je le regardais tout à l'heure Je sais que c'est pas lui hein Mais quand il faisait son 3C3 là il disait qu'il était genre très très fort avec Cassio justement C'est un main Cassio J'suis un petit peu déçu de ma mort là j'avouerais Mon ego est chiffonné On va prendre un train de taille Ohlala Oh non on a rien vu Ah on a un support qui a pris un kill Arrête c'est qu'il est bug quand même Muldo il a l'air de bien s'éclater Putain il est au stuff qu'il y a déjà Tranquille Ah ouais j'avoue Il a deux systèmes putain On a un Muldo qui va plus jamais crever Ah il faut que je vais farmenter Ouais il y a le 14ème lui il a pris un arbre En plus je peux pas trop traiter Encore des robots J'aime trop et Karim C'est bon c'est ma nouvelle vie Ma nouvelle passion C'est pratique pour rotate Il y a une époque je joue Predator moi Mais ça a l'air plus fort maintenant Bah ça dépend comment tu joues En fait je pense que si tu joues plus agressif En mode un peu explosif sur les lanes Sur les gangs c'est bien Après si tu pars un petit peu des gars tanky Conquérant en fight ça fait un taff énorme quoi Exactement Par contre ça bouffe du mana hein Ok clairement là Ouais Ouais c'est mal à voir Après enfin moi il faut jouer un petit peu Avec parcimonie sur les spells Ah parce que oui T'es encendré quand même Bah je suis bien là Moi je suis un farmer de fou C'est les restes d'office ça Tu sais moi je suis pas le mec qui va tenter des dives et tout Par contre regarde moi on farm Bon Ouais c'est crème Je suis un farmer T'as autant de farm que moi On se fait agro botte Au calme Sachant que Tu vois genre sans farm en jungle Ca coûte beaucoup plus que Sans farm en lane C'est des plus gros farm En vrai Go non ? Je sais pas tu pourras peut-être tester si tu veux une game Où tu rush Tu fais juste l'item bleu là Du jungle et tu rush le Ah merde Effectivement ça passe Où tu fais la trinite en fait Tu rush direct la trinite et tu fais juste l'item pour smite Ouais ça peut être un plan Là je la fais maintenant la trinite en fait Vous avez vu un peu un mauvais ecof faire ça une game Je vous disais Ça je connais pas franchement On doit des problèmes mis En vrai Go force et le drake Ouais Vas-y je vais Plus rentable Dégard je vais jacker Jack est pas content Remène l'explicage Je préfère la franc c'est là Il a go hein Je préférerais back On y va Il va remonter je pense Si vous y allez je suis mais je suis vraiment pas chaud Ouais ouais Ce petit couloir peut-être pas Ok Moi j'étais chaud hein J'avais tout là J'avais ghost ulti Enfin j'étais parti là J'étais parti pour la chungala chungala Ah ouais c'était la fin là Je le bouffe le leicine en vrai hein Je le bouffe le leicine en vrai hein Putain c'est chiant J'avais pas vu le jacks 2-6 Bah il se fait bouffer par le mundo quoi En fait c'est deux match-up aussi il y en a un qui prend un tout petit lead l'autre est dans la merde Il a du camp quand même un peu quand même Je le vois en 6-4 Ouais il a du pas mal mourir là Ouais il a du pas mal se faire camper par le lit je pense J'ai pas trop vu son lit en lane Ah ouais le lit était top pendant qu'on était en train de prendre les free infernal en fait C'était pas très malin de sa part mais bon Ouais ça c'est pas faux Parce que bon à la limite Faire 4 kills sur un mundo c'est bien mais bon au bout d'un moment les drake quand même On est là on est là Vous pouvez turn mais ils l'ont dit Je prends la tour Ouais vas-y vas-y J'arrive en soutiens ma vitamine Je pourrais jouer plus agressif que ça je pense mais Ça peut passer Attendez mais je viens avec vous non ? J'avance en ligne droite à vitesse constante Et Thresh rate son grapp Oh ! Oh c'est Karim Quelle maitrise ? Attention ! J'étais en train de m'auto-congratuler J'ai oublié de voir les yeux mince alors Ce sera qu'un mini détail vite oublié dans ce jeu Ah c'est d'une tristesse Alors là boum ! Oh l'ulti ! Bien centré en plus GG Ouais je voulais bien le secur l'avoir Bon j'ai ma petite trinité Qu'est-ce qu'on prend comme stuff là-dessus ? En vrai danse de la mort ça peut être un bon plan sur Ikan Tu te rejènes comme un ouf Après plaque du mort je pense que c'est pas dégueulasse Plaque du mort ouais je comptais le prendre En vrai je pense que là je vais go plaque du mort visage et danse de la mort C'était vrai que c'est pas mal aussi je trouve Ouais c'est conseillé Il prend tout ? Mais je pourrais pas tout prendre hein Attention maman Je pense que j'aurai rage plaque du mort là il y a quand même beaucoup de dégâts physiques en face Il traîne hein Tac, tac, tac Et mon parm là Je vais pas te faire du barm Et le bot Je pense qu'il y a trash en mode de warding Je crois qu'il y aura un petit split push top en vrai là Je pense qu'on peut le ward comment le faire Au calme Vous êtes en train de les plier un peu non ? Oui Bon Attends vas-y je vais Je vais aller me... Il était euh... On va pas se mentir j'ai l'impression d'être useless Je vais aller me refaire le Mister Lee Sin là Ah bah c'est marrant ça On était en train de se battre et il m'a mis un gros coup de pied dans la gueule et il s'est barré Super Super Lee Sin Ah ah pas mal Les jambes c'est ça Par contre en vrai là vous êtes en train de fight au bot et je vais push top à venir C'est pas mal du tout là notre positionnement Ah Nani ! J'ai failli mourir Allez ça te touche Il faut prendre les tourelles hein Il y a des petits pipipip De toute façon en low life hein donc ils vont pas pour rush Ouais Ton prénom c'est Valentin c'est ça ? Ouais tout à fait Tout à fait Tu as fini les études là ? Euh non pas encore Et je... Ah Je fais des trucs assez... Assez prenants on va dire Assez ? Toi tu fais dans quoi ? Je suis dans la finance En fait c'est... Tu sais que c'est Dufus qui m'a donné envie de faire ça ? Ah ouais ? En fait quand j'ai vu les kamas que je me faisais J'entendais tout le monde dire Putain c'est trop chiant j'ai pas de kamas et tout Mais j'ai l'impression que genre c'est tellement facile Je me dis bah en vrai c'est une vocation tu vois Ouais Go vers sa IRN en fait Ouais c'est pas la meur on se dit d'avoir senti un peu Eh mais attends je fais des trucs de malade avec mon Ikarim là Pas de grappes s'il te plait pas de grappes Nice On s'enlut du Jinx au cas où ? Ah bah non c'est con Est-ce qu'on aurait pas un petit timing drape parfait là ? Infernal encore ? Eh ça se passe bien cette partie en vrai Ah Par contre je pense que je vais peut-être avoir besoin d'un peu d'aide Pour le faire On arrive à la rescousse On va avoir un petit problème de survie de notre Ikarim Le Mundo qui tanque pendant deux heures De toute façon une fois que c'est parti Mundo Oh calme Mundo c'est Mundo hein Pas l'embêter On peut presque nage Il faut que je back avant Je passe Ou alors on peut le tanker Non non vas-y je back et le temps que je revienne j'aurai le J'aurai le smite parce que là mon smite il est en CD Très bien on peut faire ça C'est trop bien Ikarim En fait c'est un champion que je joue surtout pour le skin parce que j'aime trop ce skin le sylvestre là je trouve ça trop classe Du coup je me force à apprécier le gameplay pour ça et en fait ça me va très bien je me rends compte que ça me... Ça me plait beaucoup Le Nash a mauvais code là peut-être non ? On peut on peut Encore vous pensez ? Bah bah je suis chaud hein Oh le panier de basket le panier de basket Attends tu... Tu as ton bleu pendant longtemps encore ou pas ? Ouais vas-y je te le fais si tu veux Nani ? Nan putain j'aurai du soigner Parfait on peut le duo je pense Bon après je pouvais prendre le cul de Monsieur Z Ecoute j'espère qu'on peut le duo sinon on va vite être déçu dans tous les cas donc euh... Papa Smite à 760 Je trouve que mes smites euh... C'est très souvent que je les rate comme une... comme un tebée Suspense Smites Enfin je veux dire je les smite pas très proprement Avant j'étais main une jungle et en fait j'ai arrêté le jeu pendant 5 ans tu vois là je reprends Et je trouve que je suis très mauvais sur les... Sur les mécaniques de smite Oh ça va revenir Ouais ça va revenir ouais mais c'est... Ohlala Mec je le respecte tellement pas le pauvre Karim Et le pauvre Lee Sin Attends il est où ? Il est où ? Il part par là Et bah... Oh ce que tu lui mets C'est le satanis qui déclenche l'ultime Ah le blind killer on dirait Sardoche incroyable Quel level Ah bah je regardais pas je suis tombé sur un Jax Jax sauvage C'est vraiment sauvage Super Jax hein Ah Cassio sauvage Mais c'est important de savoir se diversifier aussi tu vois Mais c'est important de savoir se diversifier aussi tu vois Ouais puis ne serait-ce que pour comprendre... Ouais c'est ça pour mieux savoir comment les contrer De la même manière que sur Dofus je jouais toutes les clashes pour pouvoir à chaque fois les péter en pvp Bah là ça... C'est bien ça permet de savoir les points faibles Et pareil sur Starcraft j'essaie de jouer les 3 races pour euh... Ah tu joues au Starcraft aussi ? Ouais je viens de commencer Starcraft Enfin je viens je vais faire un peu de vidéos aussi dessus Ok J'aime beaucoup le jeu Je trouve ça très très agréable de jouer Après moi je connais pas du tout le jeu mais enfin pas du tout J'ai essayé on a fait quelques games avec deux potes mais... Ah c'est exigeant hein c'est bénéfique Ouais je suis pas très fort encore Pourtant j'étais très bon à Frozen Throne mais... Ah bah ça n'a rien à voir hein Ça c'est un ART et ça c'est un Starcraft On serait pas en train de faire de la merde là ? Non on les plie en fait ok Ouais ouais on les plie Vas-y bah go prendre la tourelle non ? Ah mon ulti dans deux secondes Je suis pas encore avec vous mais j'aime être capable là Je suis un mec j'aime tellement farmer que même quand je peux prendre le Nexus je préfère prendre les creep en fait Bon c'était sympa cette petite partie C'était plutôt fun C'est trop belle pour elle Elle avait son Penta la pauvre maman Lucien support qui a fait... Qui a fait son rôle Et fait le café Bon bah c'était cool Ouais plutôt euh... Plutôt très agréable tout ça hein Pour cette première game avec toi Ouais moi toi j'en refais pas là hein j'en faisais juste une comme ça pour le... Ouais bah ça fait plaisir en tout cas Pour le plaisir de partager ce moment incroyable Super Comme ça ça me fait ma petite vidéo du jour à poster c'est nickel Il faut... C'est nickel J'ai pas trop regardé les KDA et tout J'étais un peu dans mon nuage cette partie hein J'ai kiffé mon petit truc Ouais c'est ça Je vais check mon KDA Ouais non c'est chill Et puis bon quand tu sens que t'as une team qui suit c'est agréable quoi Je vais mettre de l'honneur En vrai j'en mets ta moute d'eau Calme imperturbable Le mec a fait son taf il a ravagé la top lane Il a pas dit un mot Ouais il a fait son travail nickel Il a fait le job Ouais j'ai un petit 3 à 2 tranquille Par contre le farm MDR quoi 222 farms quoi Avec ta out farm tout le monde Mais tout le temps Mais je pense qu'en fait tu vois c'est pas une bonne chose Parce que je suis pas assez présent Il y a des moments où je devrais être un peu plus avec la team Après c'est quand je sens que là j'avais la liberté de le faire Et ça m'assure qu'au niveau des gold en fait je sais que je vais peser tu vois là je suis bien quoi J'ai remarqué ça aussi parce que je suis Je main jungle exactement Et j'avais tendance pas mal à faire que farmer aussi Enfin je gankais un peu les lanes mais je farmais beaucoup Je priorisais plutôt le farm Et en fait je me suis rendu compte que la méta est tellement agressive Que si tu donnes des avantages sur tes lanes Très vite même si t'es un peu derrière en tant que jungler C'est très vite worse Ouais tout à fait Mais après c'est déjà trouvé ça dépend si des compos Ça dépend de si vous avez un truc plutôt late ou plutôt early Est-ce que vous avez des champions qui snowball Il faut pas négliger aussi le farm en tant que jungler Mais je veux dire si tu joues un perso agressif en early Il faut vraiment chercher l'agression et donner le plus vite possible l'avantage Oui tout à fait Après bon c'est un équilibre à trouver en fonction de tous les paramètres de la partie Mais oui il faut pas être trop orienté sur l'un ou l'autre Bon bah écoutez les gars merci pour la game c'était sympa comme tout Merci à toi C'était un plaisir et bonne soirée à vous Merci